Diffractométrie X Les objectifs de ce TP sont de comprendre les techniques de création des rayons X et de comprendre le processus de diffraction des rayons X sur un monocrystal, en l'occurrence NACL. Les rayons X ont été découverts à la fin du XIXe siècle par Röntgen. Cette découverte lui valut le prix Nobel en 1901. Comme beaucoup de physiciennes de son époque, Röntgen expérimentait avec des tubes de Crookes. Ces tubes étaient constitués d'une ampoule en verre dans laquelle on faisait le vide et dans laquelle on disposait deux électrodes, une anode et une cathode, que l'on polarisait. Il semblait que des rayons cathodiques étaient issus de la cathode. On voit la manifestation de ces rayons cathodiques par la fluorescence, sur la petite image du bas, la fluorescence verte sur l'ampoule du tube de Crookes. Röntgen avait remarqué que si on disposait des plaques photo à proximité des tubes de Crookes, ces plaques photo étaient impressionnées. Il eut immédiatement l'idée d'interposer des objets, par exemple une main, pour réaliser des photographies par transparence, des images par transparence de ces objets. En fait, il venait d'inventer la radiographie par rayon X. Et voici la première radiographie qui n'a jamais été faite, en 1895, où on distingue très bien les os d'une main, ainsi que la bague qui était portée par la personne. Production d'un faisceau de rayon X Pour produire un faisceau de rayon X, il faut Un vide profond Produire des électrons libres Accélérer ces électrons Et faire impacter ces électrons sur une cible d'un matériau donné. Cela produira le faisceau de rayon X. Le spectre des photons X qui va être produit dépend de l'énergie des électrons et de la nature de la cible. Plus techniquement, cela se passe dans un tube à rayon X. Ce tube à rayon X, on réalise le vide. On a une cathode métallique portée à un potentiel V0 et une anode métallique portée à un potentiel V0 plus V, V de quelques kilovolts. Cela va accélérer les électrons. Pour produire les électrons, on se sert d'un filament en tungstène. On appelle ça le principe de la cathode chaude. En faisant passer un courant dans le filament en tungstène, celle-ci va chauffer et émettre les électrons. Ces électrons vont être accélérés par la différence de potentiel entre la cathode et l'anode et se précipiter sur l'anode métallique. Sur l'anode métallique, dans l'anode métallique, ces électrons vont interagir avec la matière. C'est ça qui va fournir le flux de photons X. C'est à l'intérieur de l'anode que les photons X vont être produits. Et donc, ces photons X vont pouvoir sortir puisqu'on dispose, sur le tube à rayon X, d'une fenêtre en beryllium. Le beryllium est un élément très léger qui est en fait quasi transparent pour le flux de rayon X. Et donc, ce flux de rayon X va pouvoir sortir du tube à rayon X par la fenêtre de beryllium. Il faut bien comprendre que les électrons sont tous accélérés de façon similaire. L'énergie de ces électrons, lorsqu'ils impactent sur l'anode, c'est la même pour tous les électrons. L'énergie des électrons, c'est Q fois V. Q, c'est la charge de l'électron. V, c'est le potentiel accélérateur, la différence entre l'anode et la cathode. On peut calculer cette énergie en faisant QV. À ce moment-là, on l'a en joules. Mais on peut utiliser aussi les électrons volts. À ce moment-là, l'énergie des électrons, c'est directement V, V en volts. Par exemple, si vous avez une tension accélératrice de 10 kV, les électrons correspondants auront 10 kV. Dans la cible, deux interactions sont possibles pour les électrons rapides. La première s'appelle le rayonnement de freinage. Un électron rapide peut passer à proximité d'un noyau chargé positivement et être dévié par le champ électrique de ce noyau. Cette déviation provoque une accélération et cette accélération se traduit par un rayonnement X, dit rayonnement de freinage. Pour des électrons faiblement déviés, l'énergie du photon sera petite, proche de zéro. Par contre, pour des électrons très fortement déviés, quasiment toute l'énergie du photon incident peut être transmise dans ce rayonnement X. Le maximum de rayonnement correspondra donc à l'énergie des électrons incident. On obtient, selon la déviation, donc un continuum X depuis des énergies les plus petites, zéro, quasiment zéro, jusqu'à l'énergie maximale, EXmax. Ce continuum se présente de la manière suivante avec un continuum qui décroît parce que les faibles déviations sont quand même majoritaires par rapport aux fortes déviations. Donc il y a beaucoup plus de photons de faible énergie que de photons de grande énergie. Cette énergie maximale se calcule, c'est égal à l'énergie maximale de l'énergie des électrons, c'est-à-dire c'est QV. Donc l'énergie maximale qui va être émise, ce sera QV. L'énergie des photons, c'est HC sur lambda. Donc on peut calculer la longueur d'onde minimale qui va être émise par rayonnement de freinage qui correspond à l'énergie maximale des photons, ce lambda min, c'est HC sur QV. Cette formule sera utilisée dans la deuxième partie du TP pour la mesure de la constante de Planck H. Le deuxième type d'interaction possible et qui va produire des photons X est le phénomène de fluorescence X. Un électron rapide peut arracher un électron d'une couche K d'un atome du milieu qu'il traverse, laissant cet atome ioniser. L'atome va se désioniser très rapidement en faisant descendre un des électrons des couches supérieures vers le trou laissé sur la couche K. Ce phénomène va permettre d'émettre un photon X dit photon de fluorescence. Comme l'énergie est quantifiée dans l'atome, on va obtenir un spectre de ray. Selon l'origine de l'électron qui va descendre sur la couche K, on va parler de ray Kα si l'électron provient d'une couche L ou Kβ si l'électron provient d'une couche M. La couche L est en fait subdivisée en trois sous-couches qui sont très proches les unes des autres. L1, L2, L3. Et donc la ray Kα est en fait subdivisée en deux rayes. Kα1 et Kα2. Kα1 si c'est une transition entre L3 et K et Kα2 si c'est une transition entre L2 et K. La transition entre L1 et K ne donne pas un photon X mais un électron OG donc ne nous intéresse pas ici. La différence entre les deux rayes Kα1 et Kα2 est extrêmement faible et ne sera pas vue avec notre expérimentation. Il faut une haute résolution spectrale pour pouvoir distinguer les deux rayes. Le spectre d'émission théorique d'un tube à rayons X va donc présenter cette forme. Un continuant correspondant au rayonnement de freinage jusqu'à l'énergie E électron maximale qui correspond à l'énergie d'accélération des électrons superposée à deux rayes Kα et Kβ qui sont les deux rayes de fluorescence du milieu de la cible. Ce spectre théorique va être modifié par deux phénomènes pour obtenir le spectre observé. Tout d'abord, l'effet de la résolution instrumentale. La résolution a tendance à lisser les spectres. Par conséquent, les deux rayes qui étaient extrêmement fines vont se retrouver plutôt sous forme de gaussienne. Elles vont se retrouver élargies. Et le front à E, l'énergie de l'électron qui était extrêmement abrupte, va se retrouver lissé par l'effet de la résolution. Ça, c'est le premier phénomène. Et deuxième phénomène, la fenêtre de beryllium. Bien que le beryllium soit un élément très léger, assez transparent au rayon X, cette fenêtre va quand même absorber les rayons X de basse énergie. Donc, l'effet de la fenêtre, de l'absorption par le beryllium va être d'absorber ces photons de basse énergie. Et le spectre observé ressemble plutôt à ce qu'il y a sur la figure ici. Ça, c'est un spectre intensité en fonction de l'énergie. En diffractométrie, on travaille souvent intensité en fonction de la longueur d'onde. Comme énergie et longueur d'onde sont liées, E est égal à HC sur lambda, en fait, c'est l'axe des abscisses qui va être en quelque sorte retourné pour montrer le spectre en fonction de la longueur d'onde. Et donc, le spectre en fonction de la longueur d'onde va plutôt ressembler à ceci. La longueur d'onde minimale, lambda min, qui correspond aux électrons d'énergie, à l'énergie des électrons, les deux rays k-alpha et k-bêta qui ont été permutés. Et voici le spectre observé derrière un tube à rayon X. Principe d'un filtre à rayon X pour filtrer la raye k-bêta. Rappelons-nous tout d'abord les lois de l'absorption des photons dans la matière. L'intensité varie comme I0 exponentielle moins mu X. I0 c'est l'intensité initiale, X la distance parcourue. Mu c'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption linéaire. Ce coefficient mu augmente avec la longueur d'onde en présentant des discontinuités très fortes pour des énergies, pour chaque énergie correspondante à chaque couche, à l'absorption dans chaque couche. La couche k, la couche L, etc. On appelle ça le k-edge ou la limite d'absorption. On va se servir de ce principe-là pour réaliser un filtre qui va permettre d'éliminer l'arrêt k-bêta en laissant pratiquement indemne l'arrêt k-alpha. Le principe est le suivant. Partons du spectre initial avec les deux rays, k-bêta et k-alpha. Voici le spectre et l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Et choisissons un matériau tel que le k-edge, la limite d'absorption, corresponde à une énergie qui soit intermédiaire entre l'énergie du k-bêta et du k-alpha ou la longueur d'onde du k-bêta et du k-alpha. Donc le k-edge se situe entre les deux. Eh bien, sur le côté gauche, l'absorption va être importante alors que sur le côté droit, elle va être beaucoup plus faible. Par conséquent, l'arrêt k-bêta va disparaître tandis que l'arrêt k-alpha sera pratiquement conservé. Tout le jeu consiste donc à trouver un élément tel que sa limite d'absorption soit comprise entre les k-alpha et les k-bêta de l'élément que l'on veut filtrer. Par exemple, supposons qu'on ait une anticathode de cuivre. Eh bien, cette anticathode de cuivre, on peut éliminer l'arrêt k-bêta du cuivre avec un filtre de nickel. Quand on regarde sur ce tableau, la limite d'absorption, le k-edge pour le nickel, est intermédiaire, et entre les deux, le k-alpha et le k-bêta pour le cuivre. Par conséquent, on peut se servir d'un filtre de nickel pour éliminer l'arrêt k-bêta du cuivre. Une simple épaisseur de 0,02 mm de nickel va réduire un peu k-alpha à 40 %, par contre, va réduire k-bêta à 0,1 %. Autant dire, il va l'éliminer. Essayons de comprendre de façon qualitative le phénomène de diffraction X. Et tout d'abord, intéressons-nous à la diffusion des ondes électromagnétiques par les nuages électroniques des atomes. Une onde électromagnétique, l'onde incidente, qui a fréquence nue, va faire vibrer les nuages électroniques des atomes du milieu qu'elle traverse. Cette vibration va se traduire par une émission d'une onde diffusée dans toutes les directions qui a la même fréquence que l'onde incidente. Dans la matière ordinaire, les centres diffuseurs sont désordonnés et même éventuellement en mouvement s'il s'agit d'un gaz. On parlera de diffusion de Mi ou de diffusion de Rayleigh selon la taille des centres diffuseurs comparée à la longueur d'onde incidente. La diffusion de Rayleigh est importante pour comprendre la couleur du ciel et la couleur du soleil couchant. Le soleil irradie toute l'atmosphère. Cette lumière, en traversant l'atmosphère, va diffuser. Or, les courtes longueurs d'onde dans le bleu sont plus facilement diffusées que les grandes longueurs d'onde, plutôt dans le rouge. Donc en fait, quand on va regarder le ciel, on voit de la lumière qui est diffusée dans toutes les directions par le rayonnement solaire. Ce qui explique la couleur bleue du ciel. Par contre, lorsqu'on regarde le soleil à l'horizon, la lumière, pour nous parvenir jusqu'à nous, a traversé une grande quantité d'atmosphère. Le bleu a été diffusé et donc il reste préférentiellement la couleur rouge. C'est pour ça qu'un coucher de soleil paraîtra rouge à l'horizon. Revenons à la diffraction. Dans un cristal, les centres diffuseurs qui vont diffuser le rayonnement incident, ces centres diffuseurs sont ordonnés. Ils sont répartis selon des plans avec une géométrie extrêmement précise. Par conséquent, selon certains angles θ, les ondes diffusées peuvent interférer de façon constructive. Et en fait, le rayonnement incident sera dévié selon ces angles θ. Donc là, la répartition régulière des atomes sur la maille cristalline va faire qu'il va exister des directions privilégiées où les ondes vont s'ajouter, elles vont interférer de manière constructive et donc par conséquent, la lumière va être réfléchie dans ces directions-là. C'est la diffraction X. La diffraction X dans un réseau cristallin est décrite par la formule de Bragg. Considérons deux plans cristallins successifs séparés par une distance d. D est ce que l'on appelle la distance interréticulaire. Considérons deux chemins optiques. Le chemin 1 incident sur le plan du haut avec un angle θ et qui va repartir avec le même angle et le chemin 2 qui fait la même chose mais sur le plan du bas. La différence de chemin optique entre le chemin 1 et le chemin 2 peut être facilement calculée. C'est 2 fois D sinus θ. Elle est représentée par le trait rouge sur le schéma. En fait, la formule de Bragg dit la chose suivante. Les interférences seront constructives et par conséquent le rayonnement va ressortir avec l'angle θ si 2D sinus θ, la différence de chemin optique, est un multiple de la longueur d'onde est égale à Pλ. Λ, c'est la longueur d'onde du rayonnement incident et P qui est un entier, c'est ce qu'on appelle l'ordre de diffraction. La formule de Bragg est donc 2D sinus θ est égale à Pλ. Elle donne les directions θ pour lesquelles un photon de longueur d'onde λ va être diffracté par un réseau cristallaire dont l'écart entre les... dont la distance entre plans réticulaires est de petit d. Quelques éléments de cristallographie. Et tout d'abord, le repérage des plans dans un réseau cristallaire. Ces plans sont repérés par trois indices H, K et L. Voici comment ils sont déterminés sur un exemple. Sur un réseau de polyèdres tricliniques, supposons qu'on veuille déterminer le plan qui est ici en grisé. Ce plan intersecte les trois axes, l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Il intersecte l'axe X en X égale 1,5. L'axe Y en Y égale 1,5 et l'axe Z en Z égale 1. Les trois indices cristallins seront H égale 1 sur 1,5 égale 2, c'est l'inverse de l'abscisse sur l'axe des X. K est égale 1 sur 1,5, c'est aussi l'inverse, K égale 2, et L égale 1 sur 1, ça fera 1. C'est-à-dire que le plan en grisé est représentatif des plans 2, 2, 1. H égale 2, K égale 2, L égale 1. Si un plan est parallèle à un axe, cela correspond à une intersection à l'infini et par conséquent, 1 sur l'infini faisant 0, l'indice sera nul. Le cas du NACL qui est étudié ici dans notre TP est composé de deux réseaux cubiques face-centrés d'ions qui sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est cette géométrie-ci avec une alternance d'ions Na+, et Cl-. Le plan fondamental est le plan horizontal et on va faire de la diffraction avec tous les plans qui sont parallèles à ce plan horizontal. Le premier que l'on rencontre est en X égale 1,5. Donc ça correspondra à un plan qui coupe l'axe des X à 1,5, l'axe des Y et l'axe des Z à l'infini puisqu'ils sont parallèles. C'est un plan qui est parallèle à l'axe Y et à l'axe Z. Ça correspondra donc au plan 2,0,0. La distance interréticulaire sera égale à petit a, le paramètre de la maille, que divise racine carrée de H2 plus K2 plus L2 et en l'occurrence ici pour notre réseau cubique face centré ça fera petit a sur 2 tout simplement. Pour aller un peu plus loin sur la cristallographie, dans le système cubique il faut savoir que les diffractions ne sont pas possibles sur tous les plans. En fait, sur le cubique centré il faut que la somme H plus K plus L soit paire. La somme des trois indices soit paire. Et pour le cubique à face centré il faut que H, K et L soient de même parité soit tous les trois paire soit tous les trois impaire. Sur ce tableau on a représenté les diffractions qui sont possibles en fonction des indices H, K et L. Donc chaque fois qu'il y a un chiffre ça veut dire que la diffraction est possible pour le cubique simple elles sont toutes possibles pour le cubique centré il n'y en a plus que quelques-unes et pour le cubique face centré également. Voici le principe du diffractomètre à rayon X que nous allons utiliser un tube à rayon X crée le faisceau le faisceau de rayon X pour la diffraction ce faisceau de rayon X doit passer par un collimateur avec une fente très étroite cette fente étroite permet de définir précisément l'angle d'incidence des photons sur l'échantillon l'échantillon est porté par un porte-échantillon qui va tourner en fonction du temps un détecteur qui lui aussi est équipé d'un collimateur de façon à définir lui aussi de manière très précise l'angle de réflexion sur l'échantillon ce collimateur va retourner lorsque l'échantillon tourne d'un angle θ le collimateur le détecteur doit tourner d'un angle 2 θ de façon à assurer que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion soit toujours égaux en fait notre diffractomètre va enregistrer l'intensité en fonction de l'angle mais vous pouvez toujours transformer cet angle cet angle en une longueur d'onde grâce à la formule de Bragg 2d sinθ égale pλ et à la fin transformer la longueur d'onde en une énergie de photon X avec la formule EX est égale à HC sur λ voici le dispositif expérimental on distingue le tube à rayon X qui est légèrement éclairé parce qu'il est en fonctionnement là actuellement le collimateur qui permet de définir l'angle de sortie des photons l'échantillon sur son porte-échantillon et le détecteur qui est en train de tourner un afficheur affiche l'intensité et l'angle actuellement l'angle de mesure actuel on a une face avant avec possibilité de réglage de tous les paramètres et le PC sur la droite qui permet l'acquisition du spectre les exercices préliminaires sont à résoudre pendant l'acquisition du spectre de NACL car cette acquisition peut durer jusqu'à à peu près demi-heure les deux premiers exercices correspondent des filtres pour éliminer la réca bêta dans différentes situations quelques indications pour les résoudre d'abord il est impératif de visualiser la vidéo sur le principe d'un filtre à rayon X pour éliminer la réca bêta et utiliser le tableau ci-après que voici dans lequel on a reporté les différents matériaux leurs numéros atomiques les longueurs d'onde des récalfa1 et kalfa2 en fait quasi indiscernables la réca bêta ainsi que la limite d'absorption de chacun de ces matériaux donc quand on a une anticathode il faut aller chercher le matériau dont la limite d'absorption est comprise entre les récalfa1 et kalfa2 et la réca bêta l'exercice 3 est une application de la relation de Bragg son intérêt est surtout dans le calcul du volume de la maille A au cube pour en déduire le paramètre de maille A à l'aide du nombre d'ions par maille de la masse molaire de la masse volumique et du nombre d'avogadron la première manipulation à réaliser est le spectre de diffraction d'un monocrystal de NaCl le rayonnement X utilisé par notre appareil est celui d'une anticathode en molybédène les longueurs d'onde sont notées ici pour la réca alpha 0,7108 angstrom et pour la réca bêta 0,6309 angstrom tout d'abord assurez-vous que le filtre de zirconium soit enlevé ce filtre se monte sur la sortie des rayons X il faut l'enlever sinon il vous manquera la moitié des rays dans votre spectre toutes les récabétas vont être filtrées donc assurez-vous que ce filtre soit bien enlevé la diffraction utilisée est indexée 2,0 suivre le mode opératoire fourni pour initialiser l'appareil vous avez ce mode opératoire sur la table de TP à la fin de l'enregistrement vous allez obtenir ceci le spectre l'intensité du rayonnement X en fonction de θ l'angle on appelle ça aussi en anglais la rocking curve sur le bord ici une sorte de tableur permet de connaître les valeurs beaucoup plus précisément que de manière graphique et en particulier de localiser les pics le premier pic kbeta kbeta pour l'ordre p égale 1 se localise assez facilement à l'angle θ égale 6,0 6,0 degrés alors que de façon graphique on pourrait on pourrait hésiter entre 5,9 et 6 et 6,1 ce spectre ce spectre est la superposition de l'ordre 1 de l'ordre 2 de l'ordre 3 et aussi de l'ordre 4 en fait les 4 ordres sont enregistrés évidemment en même temps mais comme l'efficacité de diffraction est moindre pour les ordres élevés c'est pour ça que les raies descendent et tout le spectre descend en fonction de l'ordre donc effectuer un relevé le travail à réaliser est le suivant relever les angles pour tous ces pics à 0,1 degré près donc en vous servant du petit tableur qui a sur le côté vous allez ensuite tracer la variation de Pλ en fonction de 2 sinθ et vérifier ainsi la loi de Bragg la relation de Bragg vous allez effectuer une régression linéaire et en déduire le paramètre D200 puis le paramètre A de la maille conventionnelle de NACN ensuite en utilisant la fonction 3 trèques du tableur vous allez calculer l'incertitude sur la détermination expérimentale de cette pente D200 vous allez en déduire l'incertitude sur A le paramètre de la maille et ensuite vous allez comparer à l'incertitude de près la valeur expérimentale du A que vous avez déterminé le paramètre de maille avec la valeur qui est déduite de la relation 1 celle qu'il y a dans l'exercice dans l'exercice numéro 1 en fait on donne pour NACN la masse volumique 2,164 g par centimètre cube et dans la formule N désignera le nombre de paires d'ions NACN entièrement contenus dans la maille cubique conventionnelle le deuxième travail à réaliser est une estimation de la constante H de Planck grâce à des spectres de diffraction pour cela vous ferez varier l'angle de Bragg entre 2,5 et 8 degrés avec un courant de tube limité à 0,4 mA et un temps de mesure qui sera fixé à 15 secondes par pas vous allez fixer vous allez positionner le filtre de zirconium sur la sortie des rayons X de façon à éliminer la réca bêta vous allez effectuer l'enregistrement des spectres de ces spectres de diffraction pour 3 valeurs de la tension du tube à rayon X V0 égale 25 30 et 35 kV donc pour des énergies d'électrons croissantes vous allez relever pour chaque enregistrement la valeur de l'angle minimum de diffraction l'angle à partir duquel le spectre commence à s'élever vraiment la valeur où le spectre commence cet angle θ0 ensuite pour chaque θ0 vous pouvez calculer par la formule de Bragg la longueur d'onde correspondante on va appeler cette longueur d'onde là λ0 et sachant que la longueur d'onde minimale correspond aux photons d'énergie maximale et que les photons d'énergie maximale ont l'énergie d'accélération des électrons QV0 vous pouvez déterminer une valeur de la constante de Planck on donne la vitesse de la lumière 3 10 puissance 8 mètres par seconde et la charge de l'électron 1,6 10 puissance moins 19 coulant